Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers l'une des expériences d'observation astronomiques les plus fascinantes. L'observation de Jupiter avec une lunette astronomique. Que vous soyez un amateur débutant ou un observateur expérimenté, cette vidéo vous donnera toutes les astuces pour maximiser votre expérience, découvrir les merveilles de Jupiter et même dessiner la planète. Alors, c'est parti ! Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, est un véritable spectacle à observer. Avec ses bordes nuageuses colorées, sa grande tâche rouge et ses quatre principaux satellites Galiléa, Io, Europe, Ganymède et Callisto, Jupiter offre une multitude de détails fascinants à découvrir. Quel choix de lunettes astronomiques pour observer Jupiter ? A l'idéal, une 90-900 ou une 100-127-1200 de focale, ce serait vraiment génial. Un grossissement de 100 fois à 200 fois est idéal pour révéler les détails sur Jupiter sans perdre trop de clarté. Alors, n'oubliez pas de laisser votre lunette s'acclimater, bien sûr, à la température extérieure avant de commencer toute observation. Alors, les accessoires. Pour enrichir véritablement votre expérience d'observation, certains accessoires peuvent être utilisés. Alors, utilisez des oculaires réticulés et gradués pour suivre avec précision le mouvement des satellites Galiléa autour de Jupiter. Les oculaires réticulés sont équipés de lignes fines ou de grilles qui vous aident à centrer et à suivre les objets stellaires. Ainsi, dans les oculaires gradués, par exemple, vous pouvez mesurer les angles et les distances apparentes. Vous pouvez également utiliser des filtres colorés qui peuvent être très, très utiles pour accentuer les contrastes à la surface de Jupiter. Par exemple, tout simplement, un filtre bleu. Ce filtre bleu peut vous aider à mieux voir la grande tâche rouge et les bandes nuageuses par effet de contraste. Ce que vous pouvez voir sur Jupiter, alors, ça c'est très intéressant. Avec une bonne lunette astronomique, vous pouvez observer plusieurs éléments caractéristiques sur Jupiter. Premièrement, les bandes nuageuses, ces lignes sombres et claires qui traversent la planète en longeant l'équateur. Avec une lunette de 50, 60, 70 mm, on les distingue très nettement. La grande tâche rouge, une gigantesque tempête plus grande que la Terre elle-même. Cette grande tâche rouge sera visible avec un instrument un peu plus puissant, à 100 mm, 150 mm. Les ombres des satellites également, les ombres des satellites galiléens qui projettent sur la surface de Jupiter leurs petits points noirs qui se déplacent lentement à travers la planète. Pour cela également, il faut une ouverture de télescope un peu plus grande, 100, 150, 200 mm. Les occultations, les occultations de satellites par Jupiter, les satellites de Jupiter peuvent disparaître derrière la planète ou plonger dans son ombre projetée. C'est un phénomène vraiment fascinant à observer. Là, avec une lunette de 50, 60, 70 mm, c'est parfaitement visible. Comment analyser le mouvement des satellites ? L'un des aspects les plus intéressants de l'observation de Jupiter, c'est de suivre le mouvement de ces satellites galiléens. En notant leur position chaque nuit, sur un graphe, par exemple, vous pouvez voir comment ils orbitent autour de la planète. Avec des observations régulières, vous pouvez même déterminer leur période de rotation. Donc, de la patience, de la précision. Donc, une fois que vous avez relevé tous vos chronomètres, vous faites un joli petit tableau. Et une fois qu'on a notre joli tableau, on va pouvoir s'amuser ensuite à faire ça sur une jolie feuille. Donc, vous pouvez prendre du papier millimétré. Vous pouvez faire ça sur une feuille quadrillée. C'est un peu moins précis, mais bon, ça peut fonctionner. Mais vous pouvez faire ça aussi sur un tableur, un tableur Excel. Vous faites un graphique. Et vous allez reporter sur l'axe des X, les temps, donc les jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Jusqu'au quinzième jour. Et puis sur l'axe des Y, en positif, les unités en multiples de disques de Jupiter. En positif, toutes les mesures que vous allez faire lorsque les satellites sont à l'ouest de Jupiter. C'est-à-dire qu'ils sont devant, ils précèdent Jupiter. Donc, c'est les satellites qui vont sortir du champ de l'oculaire en premier. Et puis, en bas, sur l'axe des Y, en négatif, vous allez mettre les unités de distance en disque de Jupiter. Négatif pour tous les satellites qui se trouvent à l'est de Jupiter. C'est-à-dire qu'ils suivent Jupiter. Donc, c'est Jupiter qui va sortir en premier du champ de l'oculaire. Une fois que vous avez fait votre joli petit graphique, vous allez constater que vous allez avoir une superbe sinusoïde. Donc, à partir de cela, vous allez pouvoir mesurer directement la période. La période, c'est quoi ? La période, ce sera un point et un point. Donc, c'est les points les plus hauts de la sinusoïde. Deux vagues positives, l'écart entre les deux vagues positives, c'est votre période. Donc, ce sera exprimé en jours. Pour ce faire, je vous conseille de dessiner leur position relative à Jupiter à différents moments. Vous pouvez utiliser notamment un oculaire réticulé pour vous aider à mesurer avec un peu plus de précision leur position. En quelques semaines, vous aurez une bonne estimation des périodes orbitales de chaque satellite. Alors, dessiner Jupiter, dessiner Jupiter, ça c'est extraordinaire. L'observation astronomique est encore beaucoup plus enrichissante lorsqu'on prend le temps de dessiner ce que l'on voit. Pour dessiner Jupiter, munissez-vous tout simplement d'une feuille blanche et d'un crayon à papier. Alors, commencez par dessiner un cercle qui est un peu aplati. Jupiter n'est pas tout à fait ronde. Donc, ce cercle représente Jupiter. Puis, ajoutez les bandes nuageuses que vous observez. Et pourquoi pas la grande tâche rouge si vous avez la chance de l'observer et de la voir. Et pourquoi pas la grande tâche rouge si vous avez la chance de l'observer et de la voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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